Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série A l'occasion de la sortie de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune sur console virtuel sur 3DS Je vous fais un petit... Alors ça... Vous savez peut-être que... Normalement c'est pas mon truc ce genre de choses Let's play comme ça en mode totalement gratos Mais là, c'était l'occasion C'était l'occasion sans qu'il y ait un défi spécial derrière Voilà Mais ça, ça se suivra Puisque après celui-ci sur Pokémon Jaune J'enchaînerai avec un Nuzlocke sur Pokémon Rouge Quel type de Nuzlocke, je ne sais pas encore Je vous ferai voter Mais ça, évidemment, ça peut attendre Et commençons Alors oui, le jeu, mon jeu est en anglais J'ai pas eu le choix J'ai été obligé de télécharger le jeu en anglais J'ai pas eu le choix C'est pas très grave Mais si jamais, je traduirai les passages importants Bien entendu Même si vous devez connaître quand même le jeu Même s'il est en anglais Bonjour, bienvenue au monde des Pokémon Ça, normalement, on devrait le connaître par cœur en français Mon nom est Chêne Les gens m'appellent le professeur Pokémon Ce monde est habité par les créatures appelées les Pokémon Pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux de compagnie D'autres utilisent, les utilisent pour combattre Moi-même, j'étudie les Pokémon C'est mon métier Quel est ton nom ? Alors, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus Alors, oui, je vais quand même mettre les minuscules Même si c'est vrai que dans l'ensemble, les noms propres sont en full majuscule Mais bon, je vais quand même mettre mon nom en minuscules C'est mieux comme ça C'est quand même mieux comme ça Alors, j'ai pas envie de dénaturer le jeu J'ai envie de l'appeler Blue Parce que normalement, le rival, c'est Blue On est d'accord ? Normalement, nous, c'est Red Et le rival, c'est Blue Donc, je pense qu'on va l'appeler Blue Je pense que c'est le... Voilà, c'est... Voilà, c'est normal, je veux dire C'est normal, c'est... C'est naturel de faire comme ça On est d'accord Un monde de rêves et d'aventures Avec les Pokémon T'attends ! C'est parti Euh... Eh bien, nous voilà Dans notre chambre Oh, quand même Enfin, vous connaissez un peu le jeu Je veux dire, je vous apprends pas non plus Qu'on est dans le bon palette Tout ça, tout ça Euh... Bon, voilà Euh... Alors, on va retirer la potion qui est dans le PC Bien évidemment Bien entendu Alors Est-ce que je regarde les... Non, non, je vais pas reset les stats de Pikachu Non, non, je vais pas faire ça On va pas commencer déjà Euh... Les embrouilles Non, non, non On va pas commencer Euh... Alors, petit détail Dans le jaune, vous voyez On peut avancer de deux pas Ici Enfin On peut aller à deux cases en haut Dans les hautes herbes Alors que dans rouge et bleu On peut aller que... Enfin C'est dès la première case que Shen nous arrête Mais là, je pense que c'est une case en plus Tout simplement Parce que Shen nous arrête Euh... Tout simplement pour... Comment dire ? Comment expliquer ça ? Pour... Comment dire ? Bah pour que lui aille la place d'être dans les hautes herbes Et... Et qu'il... C'est normal qu'il fasse une rencontre aléatoire On va dire ça comme ça Pikachu est capturé incroyable Le seul Pikachu De la route 1 Il y en a un seul Dans la route 1 Et bah c'est... Il la rencontré direct Il est fort hein Shen, il est fort pour ça Et on va à la bo Formidable Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais joué à Pokémon rouge, bleu et jaune C'est possible hein C'est possible hein C'est possible Enfin je... Ah quand même Enfin... Il ne sera qu'une seule fois Même sur émulateur Je vous en voudrais pas Je vous en voudrais pas Quand même Non mais pour pas déconner Blu Euh... Pourquoi es-tu déjà là ? Je t'ai dit de venir bien plus tard Euh... Peu importe Attends ici Regarde Aiko Tu vois cette boule sur la table Ce qu'on appelle une Pokéball Elle contient un Pokémon à l'intérieur Tu devrais la prendre Vas-y prends-la Eh Pépé Pour moi Sois patient Blu Je t'entendrai une plus tard Qu'est-ce que... Eh... J'aurais dû faire du théâtre Vraiment Non c'est pas mon Sylvérico Je veux ce Pokémon Eh Blu vole le Pokémon Alors C'est marqué Blu vole le Pokémon Mais il y a une musique Genre on est content Ça je ne comprendrai jamais ça Je veux celui-là En même temps il a raison C'est un Évoli Qui veut un Pikachu Quand on peut avoir un Évoli On me dirait Voilà Maintenant que j'ai dit tout le mal Que je pensais de Pikachu On va le prendre Et maintenant on va dire que je l'aime bien Non je l'aime bien Je l'aime bien quand même Je l'aime bien mais que d'un Pokémon jaune C'est la vérité en plus C'est vraiment Vraiment Je l'aime bien que d'un Pokémon jaune Est-ce que tu veux donner un surnom ? Alors non Je ne veux pas te donner de surnom C'est hors de question Alors on va regarder ses stats Oh il a 20 PV Ça c'est très bien Alors 11 en attaque C'est bien 9 en défense Je crois qu'on peut faire On peut aller jusqu'à 10 Donc en défense C'est pas terrible 14 en vitesse Je ne crois pas qu'on puisse faire plus Et 11 en spécial Je crois qu'il peut avoir 12 Mais il peut aussi avoir 10 Il me semble Ah quoi que est-ce qu'il peut avoir 10 Je ne sais plus exactement Je ne sais plus Bon en tout cas ça m'a l'air correct Sans plus Voilà Les stats de Pikachu Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les EV Et ce n'était pas vraiment les IV On appelait ça les DV Les DV qui sont l'équivalent des IV Si vous voulez Sauf que les DV ça allait de Non pas de 0 à 31 Mais de 1 à 15 A l'époque Et Blue va se battre Ok Evoli En même temps En même temps On était au courant Et là C'est pas compliqué Vous bourrez Éclair Si vous gagnez tant mieux Si vous perdez Tant pis Voilà C'est la strat Elle est aussi simple que ça Parce que si vous commencez à faire rugissement Vous vous mettez Vous vous mettez en danger Sur un coup critique En gros C'est ça le problème Ah bah c'est moi qui l'ai Le coup critique Impeccable Même si lui il a un coup critique Ça ne changera rien Ah c'en est pas un ça Oh la vache Heureusement qu'on est plus rapide En même temps Il y a que Enfin Il faut vraiment que Pikachu A la vitesse minimale Et que Evoli A la vitesse maximale Pour que Pikachu Soit plus lent Il me semble Et on a promis Mais que C'est formidable On a battu Blue Incroyable J'ai choisi le mauvais Pokémon 175 Poké dollars Bon c'est pas fou Mais bon C'est vrai que Le problème du début du jeu C'est qu'on a très très peu d'argent Et du coup on peut pas avoir Un milliard de Poké Ball Ce qui est pas extrêmement pratique Regardez ça C'est bizarre Mais il semblerait que ton Pikachu N'aime pas les Poké Ball Tu devrais le laisser Comme ça avec toi Ça devrait le rendre heureux Tu peux lui parler Et regarder comment il se sent Euh Envers toi Regardons Bon là on voit qu'il est très enthousiaste Par exemple Est-ce qu'on a été automatiquement soigné Merde Ah il y a une latence dans le bouton start C'est fou Oui on a été automatiquement soigné Ah il y a une latence même dans le bouton X C'est fou Ah quoi que non C'est sûrement le fait que moi je regarde dans le Que je regarde sur mon PC Alors qu'au final je suis sur la 3DS Et enfin Il y a un tout petit Un lag vraiment infime Mais Qui est très difficile à voir Vous vous devez pas forcément Vous devez pas vous en rendre compte du coup Alors lui il donne une potion Je travaille à la boutique Ok vas-y Raboul Allez donne Merci Merci A plus tard Voilà Merci c'est gentil Euh On est niveau 6 Euh Est-ce que Non Bah On va pas fuir les Pokémon sauvages Alors lui à chaque fois que je viens là Il vient sur le rocher Enfin Il se colle au rocher A chaque fois A chaque fois J'ai fait le jeu J'ai commencé le jeu 2-3 fois déjà Euh Depuis hier Puisque j'ai eu le jeu un petit peu en avance Puisque ma console est J'ai configuré ma console comme étant australienne Pour profiter du décalage horaire Et puis Ah oui Vous le voyez peut-être Parce que oui Evidemment je sors la vidéo Sors de Euh Sors 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 C'est le jour que je voulais sortir Qu'est-ce qu'il se passe dans ma bouche Et dans ma tête Euh Jour de sortie Des jeux sur console virtuelle Euh Mais euh Si vous voulez moi Quand j'ai eu le jeu hier Et bien Euh J'ai joué jusqu'à 3h du match Je suis très fatigué Je tourne le matin Pour sortir la vidéo L'après-midi Chose que je ne fais jamais Mais c'est pas grave C'est pour C'est pour l'amour du jeu Pour l'amour Euh Bon Vous m'en voulez pas Si je vous explique pas Où il faut aller Je pense que Enfin 99% de la population De la terre C'est ce qu'il faut faire À ce moment-là Donc bon Euh Sa commande Il est arrivé ici Je voudrais bien La prendre pour lui On récupère Le colis de chêne Alors eux Ils donnent rien Dans la boutique Je crois pas Alors à chaque fois Il y a des PNJ Qui donnent des trucs Je le sais pas forcément Mais euh À chaque fois Qu'on peut récupérer un truc On le récupère Euh C'est toujours C'est toujours ça de prix Surtout Surtout quand on peut revendre Euh Moyen en finance Evidemment Quelques objets C'est toujours C'est toujours positif Ok pas de rencontre Est-ce qu'on ferait une traversée Ah non d'accord On aurait pu faire une traversée En mode sans faute Mais non C'est dommage Alors là ce qui est chiant C'est qu'en remontant Euh Parce que là on va avoir le Ouais en remontant On n'aura toujours pas de Pokéball Faudra les acheter après Du coup si on fait une rencontre Euh Bah et voilà quoi Alors du coup je ne sais pas Pour mon équipe je sais pas Ouh Petite paralysie Ça fait plaisir Mais bon Ça change rien Je ne sais pas Qui je vais prendre Bah les trois starters Ça c'est logique Puisque dans le jaune Je rappelle que dans le jaune On a les trois starters En plus de Pikachu Euh Et on les a au fur et à mesure Par contre Euh Par contre Pour le reste Je ne sais pas Parce que Euh Rouge bleu jaune C'est des jeux Qui demandent énormément De CS slave C'est à dire des Pokémon Euh Sur lesquels on va mettre Euh On va mettre Comment dire On va mettre Juste des CS Ils ne seront pas faits pour le combat Genre par exemple Toppicker est un excellent CS slave Parce qu'il a accès à tunnel Et coupe Euh D'autres qui est un excellent CS slave Euh Bah Nido Nido King Et Nido Queen Parce qu'ils ont surf Ils ont force Pourquoi ils n'ont pas Ils n'ont pas cut Ils n'ont pas coupe Pardon Euh Mais bon Ça c'est pas très grave Mais bon Coupe en général C'est le plus chiant Mais on n'en a pas besoin Longtemps de coupe Enfin On en a besoin Occasionnellement quoi Donc c'est important D'avoir un genre Toppicker Je sais que je vais en capturer un Pour En tant que CS slave Et du coup pour l'équipe A part les 3 starters Et Pikachu Je suis chaud pour un macogneur Je vous avoue que je suis chaud pour un macogneur Parce que Je me doute que tout le monde va faire Nido King Enfin je me dis Tous ceux qui font des séries comme moi Let's play Euh Sur Pokémon jaune Je ne pense pas que je serai le seul Mais bon Euh Ce sera grave Tout le monde fait ce qu'il veut Evidemment Euh Il y en a beaucoup qui vont prendre Nido King Que ce soit dans Dans rouge bleu Ou dans jaune Donc bon Je me dis que Je me dis que tiens On va peut-être pas le pendre On va se démarquer Et je pense que macogneur Ça peut être cool Parce que quand même J'ai 2 3DS Et le Et euh Enfin En gros j'ai rouge et jaune Euh Sur ma 3DS Et j'ai rouge bleu jaune Enfin sur ma 3DS de capture Et j'ai rouge bleu jaune Sur ma Euh New 3DS C'est à dire celle Que je joue en dehors des vidéos Tout simplement Euh Est-ce qu'on a envie de capturer Rukul On a On va avoir Dracofeu Pour vol Euh Donc Clairement On peut On peut tuer Le Rukul Ça fera un petit peu d'expérience Ça fait pas de mal Voilà Ça fait clairement pas de mal Alors Sachant que c'est let's play C'est pas du tout nuzloc Euh C'est vraiment Enfin voilà C'était vraiment pour pas se casser la tête Euh Il est fort probable que J'exploite des glitchs Et du coup ça me permettra De vous en montrer J'exploiterai des glitchs Euh Dans le jeu Et c'est pourquoi Je n'irai pas combattre Alors Non Du coup c'est ce côté là Je n'irai pas combattre Euh Euh Blue qui est là-bas Puisque Comment dire Euh Attends Est-ce qu'il faut que je capture un Pokémon là-bas Non j'ai pas intérêt à capture un Pokémon là-bas Il faudrait quand même que j'ai un Pokémon niveau 3 Euh Vous allez comprendre pourquoi Vous allez comprendre pourquoi plus tard Alors attendez Je sais qu'il y a un objet Qui est un peu plus haut Ici Il est dans l'arbre Et ouais Et c'est une potion Je savais plus c'était une potion Un antidote Je ne savais plus Un arbre Extrêmement utile Sur la carte On le voit Vraiment Il empêche de faire tellement de choses Euh Donc on va juste capturer un Pokémon ici Qu'on soit pas Qu'on soit pas Euh Ah non je sais pas comment elle s'appelle Je sais pas c'est la combien cette route là C'est pas la route 16 Celle-là Je me rappelle pas Euh Nidoran femelle niveau 2 Euh Oui ça me va J'avoue qu'un Pokémon niveau 3 Ça aurait peut-être été Mieux Ah par contre il a rugissement Et ça c'est important Ça ça peut Ça peut être intéressant Mais j'ai pas de J'ai pas de Pokéball Pardon Pardon C'est pas moi Bon Bah du coup on ira pas par là Alors c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il va bien falloir que je fasse attention A pas qu'on bat tous les dresseurs Puisque Si vous voulez Et pouvoir exploiter Un maximum les glitch Il y a énormément de dresseurs Où ça vaut vraiment le coup De pas les combattre Très clairement Alors est-ce qu'on a intérêt A vendre quelque chose On a 3 potions Non on va pas les vendre Euh J'ai envie d'acheter un antidote Parce que ça peut toujours servir Alors oui je vais en choper un autre Dans la forêt de Jad Mais bon Avec 2 antidotes Euh Voilà On est bien Euh On va acheter 15 Pokéball Alors clairement Je mets Euh Merde J'aurais pas dû en acheter autant J'aurais dû acheter J'aurais dû économiser Pour une Pour une corde sortie Pour exploiter un bug Il me faut une corde sortie Mais on peut pas en acheter Pour l'instant Euh Ah oui Ah oui Alors lui il veut nous apprendre La vie c'est vrai Euh Les cordes de sortie Super important pour les bugs Avant Pierre Enfin avant Pierre Le champion d'arène Pierre Evidemment Avant Brock Euh Super important Puisque vous allez le voir On peut avoir un Pokémon niveau 100 Avant le premier match Et oui c'est possible Et oui Si vous avez peut-être vu sur Twitter Je vous ai Je vous ai posté une photo De mon Dinoquin niveau 100 Alors on peut en avoir qu'un seul Avant Pierre Euh Ou alors si on peut en avoir plusieurs Je sais pas comment faire Mais en tout cas moi j'ai réussi En avoir qu'un seul Euh Pokémon niveau 100 La technique ne marchait plus Une fois que j'en ai eu un Une fois que j'en ai eu un Euh Mais vous allez voir avec les Enfin Quand j'exécuterai le bug Vraiment Vraiment Ce sera Ce sera vraiment drôle Vraiment Vous verrez c'est C'est assez dingue quand même Euh Quoique est-ce que Est-ce que j'ai vraiment envie De l'avoir niveau 100 Pour let's play Est-ce que j'ai vraiment envie De l'avoir niveau 100 Pour let's play Euh Je sais pas Franchement je sais pas C'est pas forcément C'est pas super fun D'avoir un Pokémon niveau 100 Pour let's play Donc bon En tout cas ce qui est sûr C'est que je vous ferai une vidéo Juste pour vous expliquer ça Ça c'est C'est garanti Euh Evidemment une vidéo Pour vous expliquer Comment avoir Mew Dans rouge bleu et jaune Là la technique elle est la même Dans les trois jeux Alors que pour un Pokémon niveau 100 C'est que Dans jaune Enfin C'est possible dans C'est possible dans Dans rouge et bleu Mais dans rouge et bleu C'est extrêmement laborieux Et du coup Je vous déconseille de vouloir Enfin D'avoir l'intention D'avoir un Pokémon niveau 100 Avant le premier badge Dans rouge et bleu Parce que c'est juste horrible à faire C'est horrible Faut que vous fassiez en sorte Que votre Pokémon Se fasse empoisonner Que vous Que vous vous mettiez devant un adresseur Qu'il y ait un Pokémon sauvage Qui apparaisse Au moment où vous êtes devant l'adresseur Enfin bref C'est un truc horrible Vraiment un truc horrible à faire Il est très 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 long à faire Alors que dans jaune Vraiment En moins d'une heure de jeu Vous avez votre Pokémon niveau 100 Clairement Alors oui on est niveau 7 Mais moi ce que je veux C'est avoir un Pokémon niveau 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 2 ou 3 Et le truc c'est que Je peux pas faire des petits dégâts J'aimerais être sûr de le capturer avec une Pokéball J'aimerais bien Je sais pas si y'a des Chenipan sur cette route là Chenipan je sais que c'est le must Pour ce que je veux faire Bon Nidoran C'est niveau 2 ça va Ah niveau 4 c'est levé ça Niveau 4 c'est levé On va le mettre Kiro du coup Non je veux vraiment un Pokémon niveau Oh remarque si j'exploite pas le bug Si j'exploite pas le bug Je me casse la tête pour rien Je me casse un peu la tête pour rien On peut le dire Coup critique Ah il sert à rien C'est pas très grave Ouais non je me casse la tête pour rien Arrêtons les conneries Non c'est bon Fini c'est fini Tu arrêtes Tu arrêtes Jérémy Tu arrêtes Bon voilà Alors il y a des recoupes niveau 9 Dans la forêt de Jade Tout le monde ne sait pas Alors est-ce que c'est un bug ou pas Je sais pas si on peut dire ça Mais en tout cas on peut rencontrer Des recoupes niveau 9 dans le jeu Alors avant qu'on me dise ça J'ai appris ça il y a même pas un an ça Et avant qu'on me le dise Moi j'y croyais pas trop Après je savais très bien qu'il y avait Un nombre incroyable de bug dans le jeu Mais de là à ce qu'il y a des recoupes niveau 9 dans la forêt de Jade Je me suis dit quand même faut pas pousser Et bien pourtant c'est le cas C'est le cas Et j'en ai trouvé un totalement par hasard J'y pensais même pas Et quand j'ai commencé jaune hier sur mon autre console Et bien Et bien j'en ai rencontré J'en ai rencontré 2 d'ailleurs D'ailleurs Enfin j'avais capturé le premier avant de voir le deuxième Est-ce que c'est une dresseuse elle ? Oui Est-ce que tu as un Pikachu ? Ah ça me rappelle quelque chose cette phrase Bah quand vous verrez l'exécution du bug Pour avoir un Pokémon de niveau 100 La phrase Hi do you have Pikachu ? Vous allez la voir plusieurs fois Vraiment vous allez la voir plusieurs fois Ah j'avais pas fait gaffe que c'était cette dresseuse là qui disait ça Enfin bon Voilà Je suis content On va tuer le Nidran Easy Enfin quoi que Easy Niveau 6 quand même le Nidran femelle en face Bon rugissement on s'en fout on fait du spécial Alors oui à l'époque Il y avait peut-être Les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas Mais d'un rouge, bleu et jaune Et bien Les statistiques d'attaque spéciale et de défense spéciale C'était la même chose Il n'y avait qu'une seule stat pour ces deux notions là Et c'était le spécial Tout simplement C'est à partir de Or-argent cristal Qu'on a eu une séparation entre les deux Et ça changeait pas mal de choses Parce que par exemple Alors sans parler du type acier qui a apparu Pour Magnéton Magnéton il a une très bonne attaque spéciale Il avait un très bon spécial dans rouge bleu jaune Par contre il a une défense spéciale de merde Dans or-argent cristal Alors que son spécial était génial Dans Dans rouge bleu jaune Et on a qu'à j'éclair Alors ça c'est vraiment très 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 pratique Qu'à j'éclair Clairement pour les captures Ça change énormément de choses Le fait de pouvoir Infliger un statut Un adversaire c'est vraiment cool Alors lui je sais que c'est pas un dresseur Est-ce que j'ai un Est-ce que c'est vraiment utile Lui de pas le combattre Euh Oui si on va On va pas le combattre On va pas le combattre Je crois pas qu'on puisse faire vol Depuis l'intérieur de la forêt de Jade Je ne crois pas Lui on va pas le combattre non plus Alors il n'y a pas de dresseur au nord Donc on va passer par là Jusque là j'ai récupéré tous les objets Que je pouvais récupérer Je ferais pas ça dans toutes les grottes Et tout ça Parce que là dans les grottes Et tout ça c'est relou Mais bon Là Tant que ça me fait pas faire des gros détours Clairement je le fais Evidemment Au revoir ou cool Niveau 9 bientôt peut-être Je ne sais pas Alors attention c'est ici Si vous voulez Alors bon ça Je le dis un petit peu tard Mais euh Si vous voulez exploiter le bug Pour avoir un Pokémon de niveau 100 Il ne faut surtout pas combattre ce dresseur là Si vous voulez avoir un Pokémon de niveau 100 Avant Avant le premier badge Surtout ne combattez pas ce dresseur Puisque c'est lui qui va nous permettre D'enclencher le bug Si vous voulez Le glitch Ou appelez ça comme vous voulez Alors j'ai quand même une PP de éclair Parce que là J'en ai plus que 11 Je vais le fuir Parce que j'ai plus que 11 PP C'est pas fou J'ai pas encore vive attaque C'est au niveau 10 qu'on l'apprend Ah Encore une rencontre Ah mais je fais nippon Je voulais te capturer avant Ouais Et du coup maintenant J'ai même plus envie de te capturer Voilà Voilà Tu m'as déçu Bon là par contre Il n'y a pas le choix On va devoir On va devoir combattre le dresseur Qui se trouve juste après Mais je crois qu'il y a un bug Avec le dresseur Qui se trouve juste après Mais je sais pas exactement Comment il fonctionne Mais je crois que c'est celui là Pour rouge bleu jaune Je crois Il me semble Il me semble Mais ça me semble bizarre Parce qu'on peut pas Jeter de corde sortie normalement Avant ce dresseur là Et le bug fonctionne Avec une corde sortie Donc Enfin bref C'est un détail évidemment Des rencontres par milliards C'est toujours quand on veut pas Faire de rencontres Qu'on en fait Ça c'est toujours comme ça Évidemment Alors il faudrait que je songe A capturer un Un Pokémon insecte Parce que là Contre Pierre Je vais me faire défoncer On est d'accord Je vais me faire défoncer Faudrait que je capture un chenipan Pour le faire évoluer Ah pourquoi un chenipan Et pas un chrysacier Simplement parce que le chenipan Lui il la charge Et chrysacier Il l'a pas Elle est à sauvage Ouais Ah putain J'aurais dû le capturer avant Comme ça j'aurais pu faire l'expérience Sur les dresseurs J'aurais dû le capturer avant Bon c'est pas très grave Ceci dit Mais bon Quand même Ah il est de niveau 10 en plus Ah ouais Parce que c'est vrai Qu'un papillusion Avec un papillusion On se met vachement bien Contre pierre Et puis l'usure Il approche un choc mental Niveau 12 je crois Un truc comme ça Enfin très tôt en tout cas Avant le niveau 14 Parce que le onyx de pierre Est niveau 14 Donc si on veut se caler dessus Voilà Vous avez compris quoi Remarque sinon Sinon je peux faire le bug Des pokémon niveau 100 Mais sans les mettre niveau 100 On peut faire ça On peut faire ça Je pense que c'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Pour l'épisode de demain C'est ce qu'on va faire Puisqu'évidemment Alors je regarde mon programme Je regarde mon programme Puisque vous avez un épisode d'aujourd'hui J'ai ressorti Vous avez un épisode demain Et ensuite vous aurez un épisode Tous les mercredis Et en plus de ça Pendant deux semaines Enfin trois semaines Si on compte cette semaine Vous aurez un épisode Vous aurez un épisode Enfin oui Vous et moi On a un épisode Le dimanche Donc voilà Vous en avez un demain Le troisième mercredi Ensuite un autre dimanche Ensuite mercredi Ensuite dimanche Et ensuite tous les mercredis Voilà Vous avez compris Vous avez compris L'idée Puisque le jaune Prend la place Du Du Mon bataille Quand celui-ci se terminera Mais il y a quand même du jaune D'ici que le mon bataille se termine Comme ça il y aura deux vidéos Le mercredi Bien évidemment Est-ce qu'on fait une rencontre ici ? Non c'est pas spécialement utile Bah écoutez Nous sommes arrivés à Argentin La ville de Pierre La ville des crayous Et bien C'est là dessus Qu'on va Se quitter pour ce premier épisode Du Let's Play sur Pokémon Jaune toujours pas un badge Mais on a un Pikachu Qui est en grande forme Et Demain On va commencer à exploiter des bugs Et vous allez voir Vous allez voir le jeu D'un autre oeil Donc je vous dis à demain Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz